bonsoir à toutes et tous je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo et bien pour tout simplement vous parler qu'est ce que le bonheur le bonheur c'est de c'est de savoir apprécier les choses simples de la vie les choses simples de la vie sont comme des étoiles qui brille lors des nuits claires et dégagées elles sont toujours là elles nous entourent nous offrent leur magie subtile cependant cependant on ne s'arrête pas tous les jours pour les regarder et on a parfois tendance à oublier qu'elles existent il n'y a que quand elle nous manque réellement ou que l'on se trouve dans une plus ou moins mauvaise passe qu'on apprécie tout à coup ce qui constitue notre coeur et toutes ces cordes ces cordes internes qui font la musique de notre existence et qui lui donne un sens les choses simples aimables et discrète forme jour après jour la lisière de notre vie cet endroit où on peut s'allonger dans nos jours de tourmente et où toutes nos joies ont du sens il y a ceux qui ont pour l'habitude de dire que plus notre façon de vivre est simple moins on a d'inquiétude et moins on commet d'erreurs or chacun est libre de se compliquer la vie autant qu'il le veut on a tous le droit de prendre des risques d'avoir des rêves et un cercle social aussi large et varié qu'on le veut ce qui compte vraiment ce n'est pas de mener une vie simple mais tout simplement d'avoir des pensées simples et d'être en mesure de déterminer ce qui est important pour nous ce qui rend vraiment notre coeur heureux et ce qui nous caractérise et à partir de là nous sommes tous libres de fonder nos propres micro univers je vous invite à réfléchir sur ce sujet les choses simples sont les plus grandes choses de la vie et très récemment j'ai pu voir sur google google a publié le classement des recherches les plus effectuées par les internautes et parmi elles on peut trouver la question suivante comment être heureux être heureux être heureux c'est fermer les yeux et ne rien vouloir de plus et pour cela il ne faut pas mesurer le bonheur à l'argent que l'on a ou non mais à ces choses simples auxquelles on ne renoncerait pas même contre tout l'or du monde nous pensons tous au moins à une chose à laquelle on ne renoncerait jamais même en l'échange de la plus incroyable des richesses la vie de nos enfants la vie de notre compagnon ou de notre compagne la vie de nos frères et sœurs voire même la vie de nos animaux de compagnie car ce qu'ils nous donnent et ce qu'on leur offre c'est un échange affectif qui n'a pas de prix ça n'a pas d'or or parfois la vie ne nous facilite pas la tâche par exemple parfois vous avez beau savoir que ce sont vos enfants qui comptent le plus pour vous vous n'avez pas d'autre choix que de travailler toute la journée ce qui vous empêche alors de passer autant de temps que vous voudriez auprès d'eux vous aimeriez sans doute que tout soit plus facile n'est-ce pas ? qui ne le voudrait pas ? c'est pourquoi parfois vous vous sentez comme perdu face à tant de pression et d'obligations qui jour après jour vous éloignent de ce qui est vrai de ce qui est essentiel c'est pourquoi il serait intéressant de prendre le temps de réfléchir à ces différents aspects vivre pleinement et consciemment c'est savoir comprendre à quelle période de votre vie vous vous trouvez c'est vivre le moment présent ici et maintenant on doit tenir compte de ce que nous dit notre coeur et de nos besoins il se peut par exemple que travailler plus vous donne l'opportunité d'avoir plus de choses mais vous êtes conscient que malgré tout vous préférez passer ce temps auprès de votre famille alors vivre pleinement c'est aussi comprendre que chaque effort en vaut la peine car chaque chose que vous faites vous rend heureux et offre du bonheur au vôtre s'il n'y a pas de réciprocité il n'y a pas de plénitude regardez votre vie comme si elle était un cycle si vous n'êtes pas en harmonie avec vous même et ce qui vous entoure alors il vous sera difficile d'être heureux apprécier les plaisirs simples c'est un mode de vie tout le monde ne sait pas profiter des plaisirs simples de la vie certains sont incapables de les voir quand d'autres ne savent pas les apprécier ou penchent plutôt pour les choses matérielles ou la satisfaction immédiate celles qui ne perdurent pas respirer aimer soyez heureux profitez des choses simples de la vie c'est la seule chose urgente le reste même si vous n'y croyez pas est secondaire apprécier les plaisirs simples c'est un mode de vie que beaucoup cultivent car ils disposent déjà d'une paix intérieure adéquate et sans artifice après un long parcours les plaisirs simples nous mènent à découvrir des petits plaisirs des tout petits plaisirs dont on n'avait alors jamais pris conscience comme par exemple le plaisir de des belles amitiés le plaisir d'un bonjour et d'une caresse inattendue le plaisir d'un sourire le plaisir du rire contagieux d'un enfant le plaisir de ce vent enivrant après une tourmente le plaisir d'un soleil qui se noie dans l'océan dans un silence absolu le plaisir de se lever un dimanche sans aucune inquiétude alors n'ayez aucun doute à opter pour cette simplicité d'esprit et d'émotion dans votre quotidien car quand on trouve finalement ce bonheur interne et bien il dure tout simplement alors pour toujours car il se connecte à votre vrai être à votre moi intérieur merci de votre écoute on se retrouve dans une prochaine vidéo et d'ici là prenez soin de vous et de ceux que vous aimez à tout bientôt ici 1 2 3 4 5 6 5 해야